Bonjour, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je pose la caméra. Comme vous voyez, je suis dans un endroit fantastique, dans les Alpages suisses, dans la montagne, pour un séjour de jeûne thérapeutique où j'enseigne la méditation de pleine conscience avec les participants. Et on travaille aussi sur l'intelligence émotionnelle, comment appliquer l'intelligence émotionnelle pour la régulation des émotions, pour être mieux, pour vivre, comme vous le savez, c'est mon créneau, une vie avec le moins de stress possible et avec le plus de bonheur authentique possible. Et donc je suis ici dans cet endroit. Et en plus, on est en jeûne, c'est le quatrième jour, donc je jeûne avec les participants. Et j'ai été fort inspiré aussi par Thierry Cassasnovas, que je suis depuis des années, qui a parlé du jeûne sec. Et c'est intéressant parce que je jeûne depuis 35 ans, mais je n'avais jamais essayé le jeûne sec. Donc là, maintenant, ça fait quatre jours que je jeûne donc sans rien, sans nourriture, sans eau. Vous voyez que je suis toujours vivant, en fait, ça va. Pour ceux qui ont la croyance qu'on ne peut pas vivre sans eau, alors pas non plus des mois, mais quelques jours, c'est possible. Ce n'est pas adapté à tout le monde, peut-être. En tout cas, je fais des essais. Il apparaît que scientifiquement, ce n'est pas si mauvais que ça parce que le corps utilise la graisse qui transforme en eau. Donc en fait, notre corps a besoin d'eau, mais il peut la chercher dans le corps lui-même. Donc c'est intéressant. En tout cas, j'essaye, on verra bien. J'ai juste bu un tout petit peu d'eau hier. À un moment donné, je me sentais fatigué parce que j'avais été faire des bains, des bains chauds, des bains froids et un sauna, donc ça m'a un peu épuisé. Mais donc voilà, je suis là dans ce centre thérapeutique de jeûne. C'est super. Et j'ai une question qui est venue d'une des participantes à part qui dit « mais est-ce qu'on peut vraiment changer ? » Est-ce qu'on peut vraiment changer de personnalité, de tempérament ? Et je vous propose de répondre à cette question. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, je pense qu'on peut vraiment changer. Alors pas complètement, parce qu'on a un code génétique qui sera le même, mais qui peut s'exprimer de multiples façons. On a un tempérament génétique qui peut quand même changer un petit peu parce qu'on a l'épigénétique qui nous montre qu'en fait, au-dessus des gènes, les gènes qui codent tout ce qu'on est, les gènes sont activés ou désactivés, donc développer des maladies ou certaines sensibilités ou certaines forces en nous. Ces gènes sont activés en fonction, ou désactivés en fonction de quoi ? En fonction de notre état d'esprit, de notre hygiène alimentaire, c'est pour ça qu'on gêne d'ailleurs, en fonction de ce qu'on mange. Et donc oui, on peut même changer ça. Mais le plus intéressant, je pense, à travers cette question, c'était la question de « mais est-ce que je peux changer de personnalité ? » Si je suis quelqu'un d'anxieux, si je suis quelqu'un de dépressif, si je suis quelqu'un de colérique, est-ce que je peux changer ça ? Si je suis quelqu'un de jaloux, si je suis quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, est-ce que je peux changer ça ? Eh bien, ma réponse est oui, catégorique. Alors, je ne dirais pas que c'est facile, mais le principe est simple. Alors, pourquoi c'est difficile de changer ? Parce qu'en fait, on ne sait pas qu'on peut le faire, donc on essaye, mais on n'y croit pas vraiment, et puis on n'a pas les outils pour le faire, on ne sait pas comment faire. Et donc, on peut changer. Et la science prouve qu'on peut changer, puisqu'on parle aujourd'hui de neuroplasticité. Neuroplasticité, ça veut dire que notre cerveau, nos neurones, sont plastiques, ça veut dire qu'on peut les modeler. On peut en fait, les neurones, les connexions neuronales qui sont le support de ce que nous sommes, de notre pensée, de nos considérations sur le monde, sur nous-mêmes, peuvent être modifiés. Et assez rapidement, en fait, il faut entre trois semaines et trois mois. Et trois semaines pour que la connexion, les nouvelles connexions neuronales qui sont liées à des nouvelles idées, des nouvelles compréhensions sur soi, sur le monde, un nouveau comportement, se solidifient. et puis continuer pour qu'après trois mois, au plus tard, trois mois, je pense 40 jours, c'est déjà très bien, au plus tard, trois mois, eh bien, en trois mois, c'est devenu vraiment une habitude de vie. C'est-à-dire qu'on peut mettre en place des rituels, on peut mettre en place le fait de sourire sans raison, le fait d'être positif. On peut mettre en place plein de nouvelles habitudes. Et j'en veux pour preuve, plein de gens que j'ai accompagnés durant ces années, qui ont vraiment changé. Alors, ce n'est pas tout le monde, mais beaucoup de personnes ont vraiment changé. Moi-même, j'ai changé, puisque moi-même, quand j'étais adolescent, j'étais plutôt dépressif, j'étais plutôt très négatif, très critique, vraiment, pas du tout comme maintenant. Et aujourd'hui, je suis plutôt quelqu'un de positif, je pense. Je suis quelqu'un, malgré qu'il peut y avoir du stress, comme tout le monde a géré autour de nous, je pense que je le gère. Et je n'en suis pas si affecté que ça. Je pense que j'arrive quand même à prendre la distance, à lâcher prise, à passer des journées entières sans aucune pensée négative, ce qui était impossible avant. Et comment ça se fait que j'ai réussi à changer ? Et comment est-ce qu'on peut changer ? Tout simplement, la réponse, c'est l'entraînement. Méditare, ça veut dire méditation, donc la méditation, ça vient du latin méditare, qui veut dire s'entraîner, l'entraînement de l'esprit. L'entraînement de l'esprit. Alors, ce n'est pas forcément méditer assis par terre, c'est répéter quelque chose régulièrement. Donc, il y a deux clés vraiment pour changer, c'est l'intensité et la régularité. Alors, pour ceux que ça intéresse, je fais une petite parenthèse, j'ai fait un coaching au mois d'août, où je vous aide à vraiment vous transformer, vous changer. Je fais un coaching pour 1 euro par jour, du 1er juillet au 9 août. Vous pouvez recevoir avec moi par WhatsApp, en direct sur votre téléphone, des missions, des défis, pour justement vous transformer. Et je mettrai le lien en dessous de la vidéo, pour ceux que ça intéresse. On sera tous connectés ensemble, et c'est génial parce qu'on peut travailler sur des exercices de respiration, des exercices de méditation, des rituels du matin, des défis, des challenges par rapport à l'estime de soi, etc. Alors oui, on peut le faire. Et comment c'est possible ? Eh bien, il y a deux clés pour pouvoir vraiment changer. La première clé, c'est la régularité. Ça veut dire que si je veux adopter une nouvelle habitude de pensée, une nouvelle habitude de vie, on va d'abord la pratiquer de manière volontaire, pendant un certain temps, de manière régulière. Et puis la deuxième clé, c'est l'intensité, l'intensité de l'émotion. C'est-à-dire que, par exemple, si j'ai un accident de voiture, j'ai un accident de voiture, j'ai une émotion extrêmement forte, et depuis, j'ai changé. Il n'a fallu qu'une fois, mais j'ai changé. Pourquoi ? Parce que depuis, par exemple, j'ai peur des voitures, je n'ose plus aller dans les voitures, je suis devenu peureux, par exemple. Donc en fait, je n'étais pas peureux, je suis devenu peureux. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un événement avec une intention émotionnelle très très forte. Alors, on peut aussi changer par la régularité. À force d'adopter un comportement, de manger telle chose, de faire tel exercice le matin, à force de le faire, après un certain temps, ça devient une habitude et mon corps est presque dépendant de cette pratique et le réclame. Alors voilà, ce qu'on peut faire, c'est vraiment changer de tempérament, de personnalité, et c'est possible. Et ça demande donc d'abord de comprendre que c'est possible, parce que notre cerveau est malléable, il est plastique, comme on dit. Aujourd'hui, ça veut dire qu'en fait, on peut le modeler. Et on a souvent pensé, longtemps on dit qu'on est trop vieux pour changer après un certain âge, et puis de toute façon, on est comme ça en le reste. Châcher le naturel, il revient en galop, enfin ce genre de choses. Alors qu'en réalité, oui, c'est vrai, ça revient si on ne fait pas ce travail d'intensité émotionnelle ou de régularité. Et c'est possible de faire ça avec des pratiques, des pratiques de coaching. C'est pour ça que je fais ce coaching qui commence le 1er juillet, si ça vous intéresse. Et donc c'est possible de vous coacher vous-même, parce qu'il n'y a pas que moi, il y a plein d'autres coachs aussi qui vous proposent d'accéder au changement. Changement par rapport à la confiance en vous, changement par rapport à, je ne sais pas, à un tas de qualités qu'on voudrait avoir, changement de vie aussi. Tout ça, c'est possible. Qu'est-ce qui nous empêche ? C'est important de comprendre. Qu'est-ce qui nous empêche de changer ? C'est la croyance que ce n'est pas possible. Bon, ça, on vient d'en parler. Et ensuite, c'est notre passé. On en a parlé dans la dernière vidéo, je pense, dans les deux dernières vidéos, je ne sais plus. Mais le passé nous limite, parce qu'on croit qu'on a été comme ça et que le futur est égal au passé qui se reproduit. Et donc, on est rempli d'images du passé. J'en parlais dans la dernière vidéo. Allez la voir, si ça vous intéresse. C'est qu'en fait, je suis, comme on appelle ça, embourbé, je suis bloqué dans ce passé qui me fait croire que la réalité, c'est comme ça. Selon ces images que j'ai gardées du passé, selon toutes ces représentations mentales, ces souvenirs, et je me dis que ce n'est pas possible de changer. Je reste bloqué dans mon ancienne identité, dans mon ancien moi. Alors qu'en fait, tout ça, on l'avait vu, ce n'est qu'une illusion. Tout ça n'existe pas. Tout ce passé n'existe pas, puisque le passé n'existe pas. Il n'existe qu'un enregistrement du passé qu'on peut modifier, comme un film qu'on modifie. Et on peut même, ne même pas voir le film, couper avec une télécommande l'enregistrement du passé en revenant au présent. Et dans le présent, on peut vraiment changer, parce que dans le présent, si on est totalement présent et qu'on n'est pas dans la pensée, eh bien, il apparaît notre nature véritable. Et si nous sommes anxieux, en réalité, nous ne sommes pas anxieux. Profondément, nous ne sommes pas anxieux. L'anxiété est quelque chose qui s'est rajouté à notre vraie nature. Notre essence profonde est plutôt quelque chose qui est relié à la paix, à l'harmonie, à la pureté, à l'insouciance. Et au-dessus de ça, avec les événements de vie qu'on a vécu, on va développer de la peur, on va développer de la colère, on va développer un sentiment d'injustice. Et tous ces sentiments vont développer des réactions et puis des mécanismes de défense, etc. Mais on peut changer, parce que si on recule et qu'on enlève cette peur et qu'on enlève cette tristesse ou cette colère, il apparaît ce que nous sommes véritablement. Et ça, ça peut commencer à briller. Et si on enlève toutes ces couches, et ces couches, c'est quoi ? C'est encore, comme on avait vu, ce sont des représentations mentales du passé. C'est des images qui tournent dans nos têtes, qu'on peut changer. C'est des pensées conscientes qui sont négatives. Et donc, on peut décider, et je l'avais fait quand j'étais adolescent, décider de penser positivement, tout le temps. C'est une discipline qu'on a. Alors au début, on n'y arrive pas tout de suite. Mais dans les enseignements que j'avais reçus, on nous disait, pensez positivement toute la journée. Si vous avez une seule pensée négative, vous devez tout recommencer, refaire une journée entière. Et j'ai fait ça pendant des mois, des mois, des années, en fait. Et aujourd'hui, c'est plus fort que moi, je vois les choses de manière constructive. Je ne dois pas faire d'effort, en fait, vous voyez, parce que la connexion neuronale a été tellement renforcée, enfin, quand je dis la connexion, c'est un réseau, en fait, que c'est devenu une habitude qui se fait naturellement, en fait. Je dois vraiment presque faire un effort pour être négatif. Je dois vraiment faire un effort. Et bon, donc, en fait, bon, je ne suis pas parfait, évidemment. C'est-à-dire, parfois, je vais m'énerver ou parfois, je vais être un peu triste ou déçu ou être un peu inquiet. Mais je veux dire, c'est des choses qui ne restent pas. Ce n'est pas un tempérament, ce n'est pas une personnalité qui est comme ça. Et si vous êtes anxieux, si vous êtes colérique, si vous êtes d'humeur dépressive, mais sachez que vous pouvez changer. Et à tout âge, il n'y a pas de limite. Parce qu'en fait, à tout instant, vous pouvez enlever ces couches et ce qui est au fond de vous, votre vraie nature, est toujours là, n'a jamais été altéré, c'est toujours là, ça fait partie de votre code génétique ou de votre âme, si vous préférez le mot âme, le souffle de vie, ce que nous sommes profondément. Et donc, oui, on peut changer. Et ça demande donc deux choses, de la régularité et de l'intensité. C'est pour ça que dans les changements que vous allez mettre en place, soyez réguliers, vous mettez une nouvelle habitude, n'en faites qu'une seule à la fois. Par exemple, je ne sais pas, moi, vous voulez être plus confiant, aller rencontrer de nouvelles personnes, sourire plus, vous voyez, je ne sais pas, ce genre de choses, ne prenez qu'une seule habitude à la fois, c'est par exemple d'aller vers les inconnus, ça peut être ça, ou de sourire, sourire sans raison, ou ça peut être de pratiquer des exercices de méditation. Et vous le faites, vous ne faites que ça pendant 40 jours. Le coaching que je propose, c'est 40 jours aussi, c'est vraiment, 40 jours, c'est un bon chiffre. Après trois semaines, ça commence vraiment à solidifier, puis on continue à pratiquer et après, ça devient très, très facile. Et puis après trois mois, ça fait complètement partie de nous. Donc, on pratique cette nouvelle habitude régulièrement. Alors, ce qui est bien, c'est d'être aidé par des personnes, c'est d'en parler à quelqu'un, c'est d'avoir des comptes rendus, d'avoir des comptes à rendre, en fait, pour dire, ben voilà, où est-ce que j'en suis par rapport à cette nouvelle habitude. Et puis, une fois que je la pratique, j'essaie de ressentir ce que ça me fait et de me donner des récompenses. Parce que si je me donne des récompenses, ça génère de l'émotion positive. Et l'émotion positive, comme on l'a dit, ça renforce la nouvelle habitude. L'émotion positive, c'est un peu comme un ciment, en fait. Enfin, positive ou négative, parce que, si je reprends l'exemple de l'accident de voiture, c'était très négatif, mais l'émotion était tellement forte que ça a renforcé cette sensation de peur que j'ai depuis. Donc, ce qu'on fait en hypnose, vous le savez, j'en parle souvent dans les vidéos, c'est qu'on va créer une émotion très positive par rapport à cet événement, en changeant complètement la façon dont ça a été encodé dans notre système nerveux, dans notre inconscient, et on génère une nouvelle émotion, ce qui fait que le souvenir est vu différemment, ce qui fait que la peur diminue. Et si on pratique ça régulièrement, non, si l'émotion est très forte, ce n'est pas besoin, mais souvent, c'est bien de faire les deux en même temps, la régularité et l'émotion positive. Quand on pratique les deux, eh bien, on peut vraiment changer. Et donc, je vous invite à profiter de l'été pour changer. C'est pour ça que je lance cet été, parce qu'en été, c'est plus facile. C'est pour ça que je lance ce coaching en été, parce qu'en été, tout est plus facile, on est naturellement plus ouvert, plus joyeux, le soleil nous fait du bien. Et donc, je vous invite à profiter de cet été pour, quel que soit le programme que vous suivez ou que vous le faites tout seul, mais à vraiment profiter de cette période dans l'année pour mettre en place de nouvelles habitudes avec cette compréhension que c'est possible de changer véritablement. Et que si vous avez été dépressif depuis 40 ans, 50 ans, anxieux, apeuré, tout ça peut changer très rapidement et la science nous montre que c'est possible. Je vous renvoie aux vidéos sur l'effet placebo que j'ai fait, j'en ai fait 4, où on voit vraiment que dans le cerveau et dans le corps, on peut changer assez vite et même très très vite et même guérir de maladies. Au plaisir de vous retrouver dans la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais parler de... j'avais annoncé ça la fois passée. De quoi est-ce qu'on a besoin pour être heureux ? Je vous invite à réfléchir à cette question. Dans quelques jours, la vidéo pourra être publiée. Donc, de quoi est-ce qu'on a besoin pour être heureux ? C'est aussi une question intéressante qu'on peut se poser. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada